Ok salut salut mes petits loulous c'est Super Diego et on est de retour pour la neuvième partie de ce let's play redécouverte de Red Dead Redemption au milieu des Derrick, pas des inspecteurs évidemment de ces trucs, c'est comme ça que ça s'appelle, les trucs qui pompent le pétrole. Et on va aller retrouver notre cher Nigel West Dickens qui fait partie de ces personnes un peu caricaturaux de l'univers de Rockstar et des GTA, des Red Dead etc et qui a un peu tendance à nous prendre pour un con mais la bonne chose et le bon côté dans tout ça c'est que John Marston il perd pas le nord et il sait pourquoi il est en train de faire tout ça. Mr Marston, don't be so childish, come on sir, I implore you. Ok ok ok, so I made a few innocent mistakes when last we met, but my plan is still sound, together we can conquer if not the world and certainly Bill Williamson. But first, you need me to do you a favor? Ha ha ha, you read my mind, I can only do this, I'm taking my time sir as instructed. It can give the most ordinary of intelligences a remarkable insight. I'll give you insight. I'll show you what your guts look like. Please sir, this show of pétulence is nothing short of embarrassing. Think for a moment sir, think. I'm thinking about how much of my time you're wasting. Ha ha ha! Ha ha ha! Uh, sir, sir, I am about to do something... ...which I greatly discourage in all wise and rational men. A selfless act! For you! But sir, before I act selflessly, allow me to act selfishly and sell some of my wares. C'est bon. Oh, bon, monsieur, venez, et venez visiter certains de nos bons amis dans les autres business oil que nous avons ici, à Plainville. Ces hommes ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent avoir. Il veut la foule jusqu'au début du boniment. Ah oui, d'accord, il veut qu'on refasse le même coup de la dernière fois. Et ça va encore nous retomber sur le coin de la pomme, ça, évidemment. On va peut-être pas y aller comme ça. Mes amis, êtes-vous prêts à changer vos vies ? J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer aujourd'hui. Un break-through de l'Ouest, le résultat de des années de recherche scientifique. Les amis, les âmes de Plainville, vous souffrez de rhumatisme, lumbégo, psychique, 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 neurologique ou inflammatoire ? Bien, je représente la seule compagnie qui fait un article genuide, qui s'assurent la tête, l'œil, 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 l'œil... Oh putain ! Ça tourne au vinaigre ! Et pourtant il le mérite très bien cet enfant ! Attends, 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 attends ! Oh, 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 on va se calmer là, messieurs, messieurs ! Bien ! Quoi, il est pas mordu ? Tiens, voilà, là t'es mort. Et toi, et toi, et toi, calme-toi toi ! Voilà, ok ! Allez, avance ! Oh, il a fait tomber son chapeau ! Oh, il a fait tomber son chapeau ! Oh, il a fait tomber son chapeau ! Robin Banks a été plus honnête que ça ! Il n'y a pas besoin de mourir, frère ! Eh oui ! Heureusement qu'il y en a qui sont là pour assurer ! Oh, merde ! Oh, Sean ! Réveillez, science ! C'est sûr qu'il s'il y a eu ! C'est sûr qu'il s'il y a eu ! Qu'il s'il y a eu ! Qu'il s'il y a eu ! C'est ça ! C'est bon ! C'est bon ! Allez ! On va voir devant, je crois ! Merde ! Eh oui ! Je sais bien, mais... Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Merde ! Toi là ! Ta gueule ! Toi là derrière ! Et il y a eu ! Qu'est-ce que ces gens peuvent m'aborder des pênes ? T'es-tu pas déroulants ? C'est pas de trompaillants ! C'est pas de trompaillants ! C'est-tu pas de trompaillants ! C'est-tu pas des pênes ! C'est-tu pas de trompaillants ! C'est-tu pas ? C'est-tu pas ? On va se calmer les gars ok Attention Où ils sont Où sont-ils ? Ils sont là Vous êtes mort, frère ! Ouais écrasez les Wes Dickens Bonne idée C'est parti ! C'est parti ! Bien ! C'est parti ! Encore une fois même, je serais tenté de dire C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! Il veut encore qu'on fasse une course Et qu'est-ce que tu penserais que je te colle une bastos dans la tête ? On peut pas évidemment Et non on peut pas Et est-ce que je peux au moins te flanquer ? Oh putain ! En plus il nous pisse dessus quoi ! Qu'est-ce que c'est ça ? Alors là tu l'auras bien cherché là Là, Wes Dickens, tu l'auras bien cherché Allez ! Allez ! Putain ! Foulue une raclée On peut pas ? Allez ! On peut pas sale pouce Et si... Putain ! J'ai pas une dynamite ? Non évidemment j'en aurais pas Et si tu te rapprochais un peu de... De ça là ? Ça tu vas le faire pour moi mon ami Vas-y viens par là ! Il va se rapprocher de ça Bon alors c'est moi qui vais te faire t'en rapprocher Allez ! Allez tu prends feu là ! Ah 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 ! Alors on fait moins de malin ? Hein ? Très bien ! Bon bah dans la foulée hein ! On va faire sa course là ! Revenez plus tard ! Mais plus tard quand ? Ils sont chiants là ! Plus tard quand ? Est-ce que plus tard maintenant c'est bon ? Non je pense pas ! Non ! Bien ! Bon ! Ecoutez je reviendrai plus tard ! Qu'est-ce qu'on a là ? On a un truc là ? Allez-y hein ! Puisqu'on a rien d'autre à faire pour le moment ! Un truc là ! Un truc là ! ah ouais merde je vais me péter la gueule si j'essaie de faire ça ou là il y a un serpent il est il a saloperie de crotal et pot de serpent rapport se faire de nouvelles bottes john ouais là je meurs évidemment si je tombe je crois bien pas prendre le risque oh oh Allez, allez, descends par là, allez, tu peux le faire, cheval, putain mais qu'il est chiant. On va pas rentrer avec le cheval là-dedans, bien. Bon alors, où est-il déjà ? Jimmy, je ne savais pas que tu étais un miner. Je ne suis pas, sport. C'est la première fois que j'ai jamais été sous terre. Mais j'aime obtenir une prévue de être buried. Ça devrait être diverti, mais pas diverti. Quoi ? Ton esprit est débrouillé sur ma pote occidentale, sport. Oh, ne vous inquiétez pas, vous ne vous perdez pas. Je commence à penser que ce article serait mieux écrit sur une île tropique, dans les armes de une belle belle. Interessante idée. Maintenant, nous pouvons nous sortir de là ? Oui, s'il vous plaît. Euh, merde, c'est où est la sortie ? C'est là. Bon, c'était nul, hein ? Les petits trucs comme ça, ça... Bon, ça fait passer le temps, on va dire, mais... Ça présente pas énormément d'intérêt. Dans le fond. C'est juste un peu les histoires qui sont quand même marrantes, les personnages et tout ça, mais... Bon, est-ce que maintenant ce sera bon pour Wes Dickens, là ? Pénible. Je crois pas, en plus, hein. Ils vont me demander de revenir, euh... Entre telle heure et telle heure, je pense. Auquel cas, je couperais, euh... Au montage, là, je couperais, parce que sinon ça va prendre 3 plombes d'attendre. Et j'ai pas envie de me traverser toute la map pour aller faire la mission de Bonnie McFarlane ou l'autre... Ah ! C'est bon, là ! Là, c'est bon ! Voilà ! Le sport des rois et des menteurs. Mr Wes Dickens ! J'aurais tendance à dire la politique ! Ah ! Mr Marston ! C'est pas ça. Que merveilleux de vous voir, monsieur ! Que merveilleux ! Nous sommes prêts, alors ? Ah, oui, monsieur. C'est près de près, monsieur. C'est près de près, monsieur. J'ai juste besoin de l'argent pour obtenir un peu de hardware à mon vieux Trojan, ici. Vous ? Vous ? Vous n'avez pas ? Je ne pense pas, monsieur. Je peux seulement présumer que vous n'avez pas appris au bénéfice de une classique de l'éducation classique, Donc, je ne prendrai pas l'umbrechage si certaines de mes illusions se passent sur votre tête, monsieur. Je ne prétendais pas comprendre à vous, mais je vais essayer de faire que vous comprenez à moi. Est-ce que vous voulez dire maintenant ? Ou je vais mettre un boulot dans vous et marcher avec mon jour ? Je sais que vous étiez un homme violonné, monsieur Marston, mais je ne pensais pas que vous étiez un homme stupide. Nous avons besoin de l'argent pour l'outfit de ma voiture, pour rendre un véhicule simple d'argent en quelque chose de plus subterfuge. Et je vais vous dire comment nous allons gagner, dit Cash. Maintenant, je sais que vous étiez très bien. Alors, venez, monsieur, à Rathskullerfork ! Allons-y, les gars, je vais vous montrer la route ! Allons-y ! Parce que, je veux dire, le plan pour rentrer à l'intérieur de Ford Mercer, c'est quand même lui qui l'imagine et qui le monte. Et c'est quand même un bon plan. Vous le verrez. L'assaut sur Ford Mercer, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Ah, avant le connaître, mon ami, c'est bon. Tout le monde sait que vous êtes comme si vous êtes comme un homme de l'air, Wes Dickens. Je ne sais pas cette implique, John. Je n'étais pas impliqué, je disais. Si vous êtes un business de plus succès, ce que vous faites en vie dans un cave ? C'est un délicieux de Dickens, non-est-ce pas ? Si vous dites ça. Vous êtes en train de comprendre le concept de l'anthropie, John ? Je suis surprenant que vous êtes. Oh, je ne fais pas ce que moi-même, John. J'espère que vous vous savez ce que vous êtes. Vous êtes fou, old man. Vous semblez vous vous souvenez que j'ai été une partie de votre délicieux charade. Il a été assez de déjeuner, John, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas trop loin. Non, je veux dire nous. Bridgewood Farm, Gap Tooth Reach, Plainview. Nous faisons une équipe, vous et moi. Brains et brawn. Nous devons considérer un plus permanent de l'entreprise. Cette l'entreprise se termine dès que j'ai à Bill Williamson. J'ai apprécié votre aide, mais j'ai juste à l'avoir avec toutes vos schemes. Nous devons comprendre ce qui se passe ici. Je sais, John, je sais. Juste venez cette race et nous serons prêts. Je vous donne ma parole. Bien, s'il le dit. Là, ça va être une course. Si je me souviens bien, c'est une course où c'est juste sur un cheval. Ce n'est pas avec des chariots. Courses à cheval. Et donc, ça tombe bien parce que j'ai quand même un cheval meilleur que la moyenne. Même si ce n'est pas le meilleur cheval du jeu en termes de rapidité et d'endurance, c'est quand même un cheval au-dessus des races normales, on va dire. Ou ordinaire plutôt. Ils organisent des courses en pleine nuit. Ils s'en foutent. Elle est où, c'est-à-dire ? Elle est où, c'est-à-dire ? Elle est où, c'est-à-dire ? C'est là ! C'est ça ! Mme tasse l'enfoiré. C'est bon de l'essentiel, monsieur ! C'est celui qui est venu ! Sous-nous plus tard ! Pour cavaler plus vite ! Déjà le premier, qui n'est pas évident à savoir à la base, c'est qu'il faut... On va un tout petit peu plus vite en maintenant le joystick gauche vers le haut. Et ensuite, c'est la gestion de l'amburance. Donc il faut choper un rythme. Et se le tenir pour ne pas épuiser le cheval. Et continuer à avancer d'un rythme régulier. Rester bien au milieu de la piste aussi. Parce que dès qu'on sort un petit peu, ça ralentit. Et c'est un jeu d'enfant. Alors je pense que c'est un peu scripté, parce que normalement j'ai quand même un cheval qui va beaucoup plus vite qu'eux. Et je vois qu'ils me suivent. Donc normalement je devrais être en train de les larguer bien comme il faut. C'est un jeu d'enfant. Voilà. On va gagner au la main. Une promenade de santé j'ai envie de dire. Et voilà. Il est venu, il a vu, il a conquéré. Ouais, en effet, ouais. Dit comme ça, ça fait pas rêver. Mais bon. En fait, en fin de compte, elle est pas si mauvaise que ça, cette team. Allez. En plus, on a un sacré paquet de pognon là. Tiens, c'est quoi ce truc là ? Alors déjà, là, il y a une... Ça, je m'en rappelle pas. Et ça, c'est des maisons achetées à Ridgewood Farm. D'accord, ok. Bien. Allez, voyons qui c'est qui a là-bas, là. Ah oui, ça, je m'en rappelle de ça. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Mais si je vais y arriver, je vais voir ce que je peux faire. Enfait, partenaire, j'ai un cœur ! On lui a enlevé son amour. C'est triste quand même. C'est s'adulciné. Waouh, mais qu'il est beau ce cheval. À qui il appartient ? Il est magnifique. Ah oui, c'est vrai, il y a des parties de cartes aussi. Je vous ai pas montré ça. Bon, je vous le montrerai dans une autre partie, je pense. Dans un autre épisode. Et c'est là qu'elle se trouve, sa beauté, je crois, si je me souviens bien. Oh merde, pourquoi je me trompe toujours ? Très bien. Allez, on va faire ça là, tout de suite. Quand même, faudrait pas qu'il lui fasse du mal. On va avoir du cœur sur ce... On va essayer de faire preuve d'un peu de bonté. Allez. Parce que la voici, sa beauté. Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur ? Je suis venu pour toi. Une mission de remercie. Tu pauvre, chouette d'un homme, a perdu sa minde. Je l'ai vu au Braskeller Forte. Ah, mon homme ? Mon homme est mort. L'un homme a tué un mois d'aujourd'hui. A tué l'autre, venant de la maison de cartes. A tué l'autre, venant de la maison d'aujourd'hui. C'est comme si j'ai donné à ce pauvre bâtard. A plus que tu aies dans la mort, tu n'as pas vu un homme d'aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'elle ? Qui ? Jeb's chine. Qui est-ce Jeb ? C'est un homme cricé. C'est un homme blanc, un moustache. Oh, mon, mon. Mais elle est belle quand même, hein ? C'est un beau cheval. C'est un hollandais au sans-faut. Oh, 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 pourquoi c'est toi qui l'apprend ? Putain, moi, je la voulais aussi. Allez, go. Ah, quoi, c'est toi qui me suis ? C'est elle qui me suit ou pas ? Ah, on peut acheter une propriété là-bas aussi. Alors, tu me suis ou pas ? Ouais, tu me suis, d'accord. Allez, on y va. Allez, plus vite. Putain. Allez, plus vite. Tais-toi. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Quel genre d'inepsie elle raconte, cette bonne femme ? La plupart des gens ici me sont un peu riant. Mais, Jeb, c'est un type de riant, je dirais. Je suis en train de concruter avec toi, maman. Ha ! Il a tu bien, monsieur. Je suis heureux que tu trouves ça tellement amusant. Comment vas-tu ? Il y a un Dieu ! Monsieur ! Monsieur, tu trouves-tu, monsieur ? Oh, je t'ai trouvé ça, c'est bien. Venez, fille. Venez, viens à l'adresse. Oh, tu es tellement magnifique. Je suis tellement... Je suis tellement... Je suis tellement... Je suis tellement... Je t'ai envie de vous tenir. Tu as des problèmes, frère ? Oh, je n'ai pas des problèmes. Je n'ai pas des problèmes, maintenant qu'elle est avec moi. Je me souviens de la nuit d'une heureuse que nous avons été ensemble. Chaque nuit, c'est très calme sans toi, mon amour. Oh, je me souviens de toi, mon amour. Je me souviens de toi, mon amour. Je me souviens de toi, je me souviens de toi. Oh, putain. C'est hardcore compliqué. Est-ce que je peux la prendre ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Pardon, pardon, pardon. Allez-toi, casse-toi. Bon, d'accord, c'était une heure. Je ne le referai plus, messieurs, désolé. Ah oui, il ne rigole pas, lui, quand il tue son cheval. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Oh, le mec, je crois qu'il est possédé. Oh, on va se calmer là, merci. Bien. Alors, voyons voir un peu là où j'en suis. Pourquoi il y a deux I sur la... Oh non, c'est un B, un I. D'accord, bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a pas mal avancé pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rester là pour ce let's play redécouverte de Red Dead Redemption. Et je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour la suite. Ce sera l'épisode numéro 10. Et voilà, donc, jusqu'à... Oh, attention, merde, bordel de Dieu. Cassez-vous de là, les loups. Allez. Oh là là. C'est pas beau, ça ? Bien. Allez, mes loulous. Ciao, ciao, à très bientôt.